Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On est dans le septième message qui se nomme « Robuste, aimant, foi ». On regarde à la vie d'Abraham, on est dans le livre de la Genèse. Ce matin, on va couvrir deux chapitres, on ne l'ira pas tout, le chapitre 18 et 19, où on voit au chapitre 18 qu'Abraham accueille des messagers qui s'avèrent être des anges. Au début, il ne le sait pas, puis il réalise assez rapidement que Dieu se manifeste au travers des anges. Et le chapitre suivant, on voit que l'autre accueille ces mêmes anges. Et vous savez, une des choses que la Bible fait souvent, elle fait des contrastes pour nous donner un modèle et un contre-modèle. Et entre les deux, il se produit un épisode vraiment, vraiment important. Alors qu'Abraham raccompagne les anges, Dieu se révèle à lui et Dieu lui révèle son plan. C'est-à-dire, Sodome est un lieu où le péché est immense, où on est en révolte contre Dieu. Et Dieu dit « Je vais anéantir Sodome ». Il l'apprend à Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham a décidé de prier. Vous savez, Abraham n'a pas eu peur de Sodome, n'a pas critiqué Sodome, a prié pour Sodome. Moi, je pense que souvent, les critiques passent plus de temps à critiquer, à chialer sur les réseaux sociaux, alors qu'on devrait prendre ce temps pour prier pour notre monde. Si tu es d'accord, dis Amen. Et Abraham va faire la chose suivante, alors que Dieu lui dit « Je vais détruire Sodome ». Abraham dit « Seigneur, tu ne vas pas détruire l'ensemble de Sodome, parce que s'il y a des gens qui croient en toi, ce n'est pas toi, ça, de détruire le juste et le méchant en même temps. » Et Abraham va dire « Si tu en trouves 50, est-ce que tu me promets que tu vas préserver la ville? » Et Dieu dit « Oui, si je trouve 50 personnes qui croient en moi à Sodome, je ne vais pas anéantir la ville. » Et Abraham va étirer un petit peu l'élastique, il est audacieux dans la prière. Quels sont ceux qui croient qu'ils vont être audacieux dans la prière? Il dit « Seigneur, si on a juste 45, est-ce que tu vas préserver la ville? » Il dit « Ah, 45, je préserve la ville. » Abraham dit « Pardonne-moi, Seigneur, d'oser, mais si tu en trouves seulement 30. » Et Abraham continue comme ça. À chaque fois, Dieu lui dit dans sa grâce « Oui, oui, oui. » Et ultimement, Dieu dit « Seigneur, s'il y a 10 personnes qui croient en toi, dans ta grâce, est-ce que tu promets de ne pas anéantir la ville? » Il intercède, il prie. Et Dieu dit « Si j'en trouve 10, je vais préserver la ville. » Et voici ce qui prend place ensuite. Genèse 19, versets 1 à 3. Et pendant que vous tournez, je vais vous expliquer deux choses. Vous savez, la Bible enseigne de deux manières. Elle enseigne par des prescriptions, c'est-à-dire la Bible va dire. Et en fait, ce que Dieu apprend à Abraham à l'école de la foi, et c'est le thème de ce matin, c'est que ma foi est assez robuste pour prier. Et la Bible enseigne de deux manières. Par des prescriptions, c'est-à-dire elle dit des choses clairement, de manière explicite. Elle va dire « Prier. » On voit ça d'un couvercle à l'autre dans la Bible. Mais la Bible également enseigne par, non seulement des prescriptions, mais par des descriptions. Et ce que la Bible veut nous enseigner, alors qu'on voit Abraham, qui est le modèle de l'homme qui prie, de la femme qui prie, de celui et celle qui dit « Ma foi est assez robuste pour prier. » Non pas parce que moi, j'ai une foi robuste, mais parce que celui que je prie est robuste, amène. La Bible veut également nous décrire ce qui arrive lorsqu'un croyant manque de prière dans sa vie. Et là, tu es l'exemple du croyant qui manque de prière dans sa vie. Et encore une fois, avant de lire le texte, c'est important de comprendre que la prière est le test ultime de ta foi. Vous savez, tu peux chanter, tu peux faire plein de choses, mais le test ultime de ta foi, c'est la prière. Ta vie de prière révèle ta foi. Si tu es toujours là, tu dis « Amen ». Ici, un peu comme moi, tu réalises que ta vie de prière n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'elle devrait dire « Aïe-Aïe ». Pourquoi c'est le test ultime? La Bible dit, hébreu 11,6, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu doit croire deux choses. La foi, c'est croire deux choses. Que Dieu existe, « Amen ». Il y a des gens qui croient que Dieu existe ici. Que Dieu existe et qu'il récompense celui qui le cherche. La Bible dit que le test ultime de la foi, c'est la prière, parce que tu crois que non seulement Dieu existe, mais il y a des gens au portail qui croient que Dieu, non seulement il existe, mais qu'il répond à la prière. « Amen ». Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est important de comprendre que la prière, ta vie de prière révèle le niveau de ton intégrité spirituelle. Jésus va dire la chose souvent. « Mais toi, quand tu pries... » Jésus ne dit pas « Si tu pries... » Jésus dit « Quand tu pries, entre dans ta maison, va dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui est dans le secret te le rendra. » La prière est le test ultime de ta foi parce que la prière, il n'y a pas de ballonné. La prière ne peut pas être une mascarade. Lorsque tu es seul dans ta chambre avec Dieu et que tu t'attends à lui et que personne ne voit, ça, c'est le test de quelqu'un qui croit vraiment en Dieu. Et c'est pourquoi Abraham doit apprendre la prière. Et pour ceux et celles qui se demandent « Mais c'est quoi la prière? » La prière, c'est très simple. La prière, c'est une communication personnelle et intentionnelle avec Dieu. La prière, ce n'est pas juste du blabla. Quelquefois, la prière, c'est des mots. Quelquefois, c'est juste mon cœur, c'est ce que je suis. La prière, c'est simplement connecter personnellement et intentionnellement. Tu peux te retrouver dans une réunion de prière, mais si tu ne pries pas, tu ne pries pas. On n'attrape pas la prière comme un virus. Tu peux être dans une atmosphère de prière, mais ne pas expérimenter la prière. Donc, c'est personnel, c'est intentionnel et c'est tellement important que la Bible. Vous savez, dans la Bible, il y a 650 prières de mentionnées. Je les ai toutes préparées, j'ai compté cette nuit, je regardais le nombre de prières. L'apôtre Paul mentionne 41 fois de prière. Il exhorte à la prière 41 fois. Est-ce que tu sais que Jésus, Jésus est probablement l'homme qui a marché sur cette terre, qui avait le moins besoin de prière, et il est celui qui a eu le plus de prières. Est-ce que tu sais combien de fois dans les évangiles, on mentionne que Jésus est en prière? 25 fois. 25 fois. Il y a presque plus souvent, Jésus est plus souvent en prière qu'on voit des miracles. Donc, c'est vraiment important. Et ce matin, on va regarder à l'exemple de Lot, 10 répercussions du manque de prière dans nos vies. Est-ce que je peux entendre en même? Ok. Genèse 19, 1 à 3. Les deux messagers arrivèrent à Sodome sur le soir. Or, Lot est assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, je vous prie, faites un détour par chez moi, votre serviteur, pour y passer la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dehors sur la place. Mais Lot insista tellement qu'il furent un détour pour se rendre chez lui. Il donna un banquet pour eux. Il fit cuire deux pains, des pains sans levain. Ils en mangeaient. Ok. À ce moment-ci, pour Lot, ce ne sont que des messagers. Lot n'a pas encore eu la révélation du caractère angélique de ses messagers. Mais la première chose qu'on voit, c'est que Lot fait la bonne chose. On voit dans les récits bibliques, Lot est quand même un croyant. Il est assis à la porte de la ville. Celui qui est assis à la porte de la ville, c'est un conseiller municipal, c'est-à-dire dans l'Antiquité. C'est quelqu'un qui a un leadership. Il a un leadership social. C'est un leader politique. Il est, on le voit, il manifeste l'hospitalité. Il manifeste la générosité. Il a de bonnes valeurs. Il insiste. Il veut prendre soin de ses gens. Et Lot est le bel exemple de plusieurs chrétiens de notre génération. Et ces chrétiens sont résumés par l'apôtre Paul d'Antimothée. Il va parler de ceux, dans les derniers temps, qui auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la puissance. Lorsque tu manques de prière, lorsque tu ne pries pas régulièrement dans ta vie, voici le premier point. Comme Lot, tu as l'apparence spirituelle sans la puissance spirituelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'être un chrétien, ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est surtout une question de puissance? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Être chrétien, ce n'est pas avoir la forme, mais c'est d'avoir le Dieu qui transforme? Et là, tu as l'apparence d'un bon croyant, d'un bon chrétien, mais à l'intérieur, il n'y a pas de puissance spirituelle. Et peut-être que tu es ici ce matin et que tu te dis, c'est mon cas, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, voici la clé, c'est le temps de prendre une résolution, de dire, je vais commencer à intégrer la prière dans ma vie. C'est Martin Luther qui a dit la chose souvent. « Être chrétien sans prier, c'est comme être vivant sans respirer. » Wow! Le Saint-Esprit qui t'a ramené à la vie, alors que tu étais mort, qui t'a ramené, ça s'appelle la nouvelle naissance, qui a fait cette heure. Vous savez, non seulement lorsqu'un bébé vient au monde, il doit respirer. Mais ce n'est pas tout. Il continue de se développer par le même air qu'il respire. Et de la même manière, à chaque fois que tu pries, la Bible dit que le Saint-Esprit vient au secours de ta faiblesse, il fortifie, alors que toi, tu ne sais pas quoi prier, il prie. Il y a des gens ici, ton problème spirituellement, c'est que tu ne respires pas assez. Cesse de respirer. Fais le test, tu vas voir. Il va se passer quoi? Tu vas tomber dans la faiblesse. Tu vas commencer à paniquer. Puis il y a des chrétiens spirituellement, tu es dans la peur, tu es dans la faiblesse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez d'air spirituel, tu ne pries pas assez. Ne dites pas « Amen », dites « Ayoye », dites quelque chose. Et si on a là, regardez, 4 à 5. « Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison depuis les jeunes gens jusqu'au Vieillard, tout le peuple sans exception, ils appelèrent l'autre et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi ce soir? Fais-les sortir vers nous pour que nous ayons des relations avec eux. » Ici, on ne parle pas de relations d'affaires. En fait, les hommes de Sodome veulent violer les messagers. La deuxième chose, lorsque tu manques de prière dans ta vie, la Bible dit de prier sans cesse. Lorsque tu ne pries pas, lorsque la prière n'est pas un style de vie, c'est que non seulement tu as l'apparence sans la puissance, mais deuxièmement, tu deviens de plus en plus insensible au péché. Pour votre information, ici, souvent on prend ce texte-là pour parler d'homosexualité. La Bible parle du mariage hétérosexuel, de tout ça, mais ce texte-là, le péché fondamental de Sodome n'est pas l'homosexualité. C'est des hommes qui veulent violer, on parle d'abus, et fondamentalement, lorsqu'on va dans les prophètes à plusieurs reprises, lorsque Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe en parlent, ils parlent de Sodome, ils vont tous dire la même chose, que le péché fondamental de Sodome n'est pas celui que tu penses. De la même manière, ton péché fondamental n'est pas celui que tu penses. Le péché de Sodome, le péché derrière le péché, la racine du péché, c'est le manque de compassion. Et ce manque de compassion, tranquillement, ils sont devenus de plus en plus insensibles, 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 ils ne se sont pas réveillés un matin en disant « Aujourd'hui, on va violer du monde. » Et le péché, c'est la même chose. Il y a des gens ici, tu regardes, et la dernière chose que tu dois faire, c'est de dire « Moi, je ne suis pas comme ça, ça ne s'adresse pas à moi », c'est « Le péché t'endourcit, la prière te sensibilise. » Quelqu'un a dit « La prière te fera cesser de pécher ou le péché te fera cesser de prier. » On a tous entendu cette fable, de la grenouille. Prends une grenouille et mets-la dans l'eau bouillante. Mais prends la même grenouille, mets-la dans l'eau froide et augmente la température de l'eau tranquillement. L'eau va devenir de plus en plus chaude. La grenouille va être de plus en plus amourve, confortable. À un moment donné, l'eau va bouillir et la grenouille va cuire. La Bible a dit que notre monde, on est dans une atmosphère de Sodome, c'est-à-dire une atmosphère rebelle à Dieu, d'insensibilité, manque de compassion. On mijote là-dedans. Il y a des gens, tu as l'impression que tu te dis « Non, mais moi le péché, si on me trempe dedans, je vais le voir. » Le problème, c'est que tu es déjà dedans, tu ne t'en rends pas compte et tu es en train de cuire tranquillement. La prière et le remède. La prière, tu sais c'est quoi? Je garde l'analogie de l'eau. Mon épouse aime beaucoup lorsqu'on va au spa. Vous savez, dans le spa, elle aime beaucoup le chaud-froid-chaud-froid-chaud-froid. Tu vas dans le bain de tourbillon chaud, puis ensuite, tu vas dans l'eau très, très glaciale. Moi, j'aime, elle, elle aime faire chaud-froid-chaud-froid. Moi, j'aime faire chaud-chaud-chaud-chaud-chaud-chaud-chaud. La réalité, des gens qui disent « Oui, mais, pasteur Gaétan, la prière, c'est difficile. C'est froid quand je prie. C'est comme, je ne me sens pas dedans. C'est justement, quand tu sors du bain de tourbillon pour aller dans l'eau froide, ce n'est pas confortable. C'est comme, c'est un changement d'ambiance. Maintenant, tu es tellement, on marine tellement dans le péché, dans la chaleur du péché, que lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, tout en nous, comme non, 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 pourquoi? Parce que c'est le chaud-froid. Il y a comme un choc qui prend place, mais tu as besoin de ce choc de la présence de Dieu. Présence de Dieu, ce n'est pas vrai que tu vas rentrer dans la présence de Dieu de la même manière que tu écoutes tout le monde en parle ou que tu écoutes tes occupations doubles ou que tu regardes tu m'attends à quelqu'un. Tu ne peux pas rester de la même manière. Vous avez compris le principe. La priance, c'est pourquoi Jésus va dire veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. C'est ce que Jésus dit. Chaud, froid, tu as besoin d'un reality check. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, Lot est l'exemple de celui qui manque de prière. Tu deviens de plus en plus insensibles au péché. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et fermant la porte derrière lui. Donc, les hommes frappent, fait sortir les messagers. Lot va sortir, il dit, mes frères, je vous en prie, n'agissez pas mal. J'ai deux filles qui n'ont jamais eu de relation avec un homme. Je vais les faire sortir vers vous et vous leur ferez ce qui vous plaira. seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. C'est la troisième affaire qui se produit lorsque tu manques de prière. Tu as tendance à prendre de mauvaises décisions. Et là, l'autre est coincé. L'autre est coincé entre son devoir. Vous savez, en Orient, dans l'Antiquité, c'est un devoir sacré être un autre. Lorsqu'un autre invite des gens sur son toit, c'est un devoir sacré de les protéger. C'est un engagement devant Dieu. Donc, pour l'autre, il est coincé entre son devoir d'autre et son devoir de père. Et là, il est coincé. Il ne sait pas quoi faire mais il se dit je ne peux pas rester à rien faire donc il faut que je fasse quelque chose et il fait une gaffe. Tu ne répares pas une erreur en commettant une autre erreur. Tu ne répares pas un péché en commettant un autre péché. Et ça fait penser qu'on est comme ça dans nos vies. Quelquefois, on est coincé parce qu'on manque de prière. Êtes-vous d'accord avec moi que la prière est un grand décoinceur? OK, je vais t'expliquer. Quelques années, je m'en vais chercher une bouteille d'eau. Je prévaillais, j'arrive au dépanneur puis je prends une bouteille d'eau et je la mets entre mes jambes. Donc, je recule la voiture pour sortir du stationnement. La bouteille d'eau roule sous la pédale de frein. Donc, je donne du gaz en bon québécois. La voiture recule. On fait quoi habituellement? Tu pèses sur les freins. Tu vas de l'autre côté. Je pèse sur les freins. La pédale de frein ne bouge pas. Dans ma tête, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je me dis, il faut qu'une pédale s'enfonce. Donc, mon réflexe, c'est d'aller de l'autre côté et donner du gaz encore. Étant donné que je voulais vraiment appuyer parce que je voyais qu'il y avait un camion derrière, je me voyais reculer. Ça se passe très vite. Donc, je veux pèser sur le frein. Je ne peux pas. Je pèse sur du gaz. Trois fois comme ça. À un moment donné, boum dans le camion. J'avais quand même une grosse voiture. Ça finit avec une petite compacte. Et la réalité, c'est que j'étais coincé. Puis, il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, tu arrives dans une situation dans la vie où tu veux arrêter, tu veux t'en sortir, tu es incapable. C'est comme, il y a quelque chose de coincé. Puis, tu dois faire quelque chose. C'est très humain. On ne veut pas rester à rien faire. Donc, on fait quelque chose, mais en faisant quelque chose, on fait simplement s'enfoncer de plus en plus. Maintenant, quand tu pries, première chose, si là, tu avais prié avant. Vous savez, les chrétiens, on est bons pour faire des affaires. On fait à notre tête, après ça, on dit, Seigneur, répare les dégâts. Alors que Dieu dit, mieux vaut prévenir que guérir. Quand tu pries, tu permets à Dieu, lorsque tu consultes à l'Éternel, tu lui permets de te conseiller. Est-ce que je peux entendre en même à ça? Il y a des gens, tu es tellement brillant que tu n'as pas besoin de conseil du Tout-Puissant. Donc, la prière te permet. Là, tu aurais dû prier. Et quelquefois, la vie étant la vie, on est quand même dans le trouble, puis on est là, puis on est coincé, puis au lieu de t'en sortir par toi-même puis prendre de mauvaises décisions, lorsque tu pries, pour Dieu, c'est rien d'enlever une bouteille alors qu'il peut déplacer des montagnes. Quelquefois, il y a des obstacles dans ta vie, quelquefois, il y a des choses. Ah, tu es coincé. Dieu peut faire un miracle. L'autre a dit, il faut que je fasse quelque chose car il ne semble pas y avoir d'issue possible, mais la prière te rappelle que nous servons le Dieu qui fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est le Dieu que nous servons. Verset 9. Donc, les hommes de Lot, ils dirent, « Pousse-toi! » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu tout seul en émigré parlant de Lot. Il est venu en émigré puis il veut faire le juge. Maintenant, nous allons te faire plus de mal qu'à eux. » Tout en insistant fortement auprès de Lot, ils s'avançaient pour briser la porte. Les hommes, donc les messagers, les anges, tendirent la main, firent entrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison et les frappèrent de ses cités. C'est là qu'ils vont révéler leur caractère angélique. Ils se prennent un miracle puis les hommes de Sodome vont être aveugles. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver l'entrée. Un autre élément que je trouve lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on n'a pas un style de vie de prière, une discipline de prière quotidienne, c'est que tu es peu conscient de la présence de Dieu et de son action surnaturelle. C'est pourquoi je pense que Dieu nous demande de prier, 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 prier. Dieu n'a pas besoin de nous, mais Dieu a choisi, il a décrété ce moyen. Pourquoi? Pour te rendre conscient de sa présence et de son action puis de sa capacité de faire des miracles et d'agir dans le surnaturel. Vous savez, pour Lot, il est là, il ne réalise pas que Dieu est dans la maison avec lui, il ne réalise pas qu'il y a des anges, il ne réalise pas le miracle potentiel, il ne réalise pas la capacité de Dieu de sortir de cette situation. Et vous savez, c'est un peu, le diable ne veut pas t'empêcher de croire en Dieu. Le diable ne veut pas t'empêcher de venir à l'église. Le diable veut simplement s'assurer de te tenir loin de la solution à tes problèmes. Il veut simplement s'assurer de te tenir hors de la présence de Dieu. Il veut simplement t'assurer que tu crois en Dieu mais que tu n'aies pas de communion vivante avec lui. Et vous savez, le diable va se prendre de deux manières. La Bible nous dit d'être vigilant parce que le diable a des manigances, des tactiques, des manœuvres. C'est toujours la même manœuvre. Les temps ont changé mais la manœuvre reste la même. Il va s'arranger pour que tu sois trop occupé pour prier ou trop distrait pour prier. Occupation, distraction, les deux grandes batailles spirituelles de la prière. C'est pourquoi Jésus va dire « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta maison, va dans le fin fond de ta maison puis quand tu arrives dans la pièce la plus reculée, ferme la porte. » Pourquoi? Pour t'assurer que les occupations et les distractions quotidiennes ne viennent pas t'empêcher de prier. C'est Francis Chan qui dit la chose souvente. Ma plus grande préoccupation pour cette génération est son incapacité à focaliser dans la prière. Présentement, la prière, ça a toujours été difficile. En passant, la prière, ça a toujours été un défi. La prière, ça a toujours été une discipline. La prière, ça a toujours été de l'effort. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que présentement, nous sommes de moins en moins capables de focaliser sur Dieu pendant plusieurs minutes. Est-ce que vous savez quel est le plus grand obstacle, le plus grand obstacle à la prière présentement? Le téléphone. Il y a des gens qui pensent que tu peux prier « Seigneur, je te prie que tu puisses bénir, Facebook, like, au nom de Jésus, fais ton œuvre. » Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, puis ça c'est documenté, il y a des études séculières, c'est que c'est fait pour te faire vagabonder. Il y a quelque chose, il y a un lien, puis là, comme... Puis on devient des chrétiens comme ça dans la prière. Oh, 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 oh! Il y a une araignée, il y a une araignée. Oh, oh, oh! Oh, il faut... On est toujours captivés, on est distraits par n'importe quoi. Oh, oh! Il y a de l'air qui passe dans mes narines. Oh, je suis... C'est ridicule! Et on perd complètement notre capacité à prier à cause du téléphone. Jésus, si Jésus marchait sur cette terre aujourd'hui, il dirait, « Toi, quand tu pries, ferme pas ta porte, ferme ton téléphone. Ferme ton téléphone. Parce que je te garantis que le diable va s'assurer que tu as des messages textes qui rentrent pendant que tu pries. » Et moi, je suis pour les nouvelles technologies, je ne suis pas un rétrograde archaïque, je ne suis pas, mais c'est un obstacle. Les gens lisent moins, les gens prient moins, les gens sont moins capables de vivre avec le silence. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Wow, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'on est tellement comme... Et ce que Jésus disait est vraiment pertinent. Tu dois être conscient que si tu veux prier, il va falloir que tu t'attaques aux distractions, aux occupations. Moi, je dis à mes enfants, dans la vie, si tu ne t'organises pas, les autres vont t'organiser. Si toi, tu n'attaques pas les occupations et les distractions, les occupations et les distractions vont t'attaquer, vont attaquer ton temps de prière. Et tu as besoin d'une méthode, tu as besoin d'un plan. OK? Rapidement, je sais qu'il y a des nouveaux dans la foi, puis peut-être pour les vieux, les plus anciens, ça va être un refresh, comme on dit en hébreu. trois P pour développer une vie de prière. Ça te prend trois P. La première chose, ça te prend une place, deuxièmement, une période, troisièmement, un plan. Ça veut dire quoi? Tu as besoin d'avoir une place, un endroit où tu te rends compte de Dieu dans ta maison. Je pense que la voiture ou la cafétéria à la job, ce n'est pas le meilleur endroit. Tu as besoin d'un endroit. Moi, c'est clair, je me lève le matin, il y a un endroit, c'est là, c'est mon moment, c'est là, j'arrive, puis Jésus m'attend là, il sait que c'est là que je m'en viens là. OK? J'ai... Bon, un endroit. Un endroit, je sais que je vais être tranquille. OK? Pour moi, c'est facile, je me lève avant tout le monde. Il y a des fois, le deuxième membre de la famille qui se réveille, ça fait six heures que je suis réveillé. Donc, c'est facile. Il y en a d'autres, tu as juste besoin d'avoir un endroit. À la limite, tu te dis, il n'y a pas de pièce, va dans un placard. OK? Deuxièmement, tu as besoin d'une période. Tu as besoin d'un rendez-vous avec Jésus. Je veux dire, ce 15 minutes, cette demi-heure, peu importe, puis si tu es nouveau, peut-être commence avec un 10 ou le temps n'est pas important, développe-le, mais tu as besoin d'une période. Pour ma part, j'ai appris après mes années d'expérience que si je ne prie pas le matin avant que ma journée démarre, je suis fini. Parce qu'après ça, je ne contrôle plus rien. Ça part, puis là, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, et lorsque j'arrive à la maison, puis là, on mange, puis là, tu as les enfants, tu as tout. Là, tu te ramasses, c'est 9 heures le soir, et là, il faut que j'aille prier. Oh boy! Moi, j'ai comme une conviction d'aller me coucher. Mais c'est moi, il y a des gens, vous êtes plus du type soir, mais il y a une période, donc tu as besoin d'avoir la période qu'elle soit définie, c'est le soir, c'est toujours 22 heures, toujours le même moment, tout le monde le sait dans la famille, puis troisièmement, tu as besoin d'un plan. Beaucoup de gens ne prient pas parce qu'ils sont intimidés par la prière, parce qu'ils ne comprennent pas la prière. La prière, quelque part, c'est simple, et permettez-moi de répéter ce que j'ai déjà enseigné, la prière, l'apôtre Paul va dire « Fais toutes sortes de prières. » Il y a six types de prières que tu peux faire. Pris premièrement, parole, lis ta Bible, amen. Deuxièmement, air, repentance. Par exemple, supposons que tu prends 15 minutes, cette semaine, comment ça le fait, je te défie, c'est une question de survie, de santé spirituelle, prends 15 minutes, par exemple. Commences, tu lis ta Bible, on va dire 5 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais on commence quelque part, on va bâtir sur des petits succès. Après ça, air, prends là deux minutes pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés qui te viennent en tête. Là, tu dis, ça va être long, deux minutes. Le premier, c'est l'orgueil. Voici, je viens t'en donner un. Le problème, c'est quand tu arrives, à un moment donné, tu rentres vraiment comme... Le Saint-Esprit, il fait le travail dans ton corps, il va ramener des choses. Pourquoi tu as besoin de commencer avec la repentance? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, quand tu viens prier miracle, le diable va te rappeler que tu es indigne. Mais si tu as déjà réglé ça au trône de la grâce, le diable est sans pouvoir. Repentance. I, intercession, de commencer, puis je vais en parler dans quelques instants, prier pour toi, mais pour les autres. Donc, des requêtes, se tenir entre Dieu et les hommes, être intercédés. I, E, l'élévation, la louange, tu te dis, oui, mais moi, je n'ai pas de CD, je n'ai pas ci, je n'ai pas Spotify, juste offre ta louange. Le problème souvent des gens, tu ne loues pas à l'église parce que tu n'as pas appris à louer à la maison. C'est censé, l'église, c'est le reflet de ce qu'on vit la semaine. Donc, la réalité, juste offrir ta louange, élever ta voix, tu es seul, même si tu chantes faux, tu es seul. C'est peut-être pour ça que Jésus dit d'aller dans la pièce que tu n'as plus retiré. R, remerciement, compte tes bienfaits, dis merci Seigneur. Vous savez, tu as besoin d'apprendre à remercier Dieu de ce que tu as au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Puis tu continues. Et là, la dernière étape, ça c'est vraiment wild, ça c'est vraiment pour les professionnels, c'est l'élite. Lorsque tu vas maîtriser ça, tu peux même prendre un moment, donc P-R-I-E-R-E, l'écoute. Tu dis, OK, comment est-ce que je fais ça pasteur Gaétan? Tu vas voir. OK? Tu te mets là, tu fermes tes yeux puis tu fermes ta boîte. Puis tout à coup, il y a des choses, Dieu va te montrer des choses, il va te parler, il va déposer des choses sur ton cœur, il va juste, puis quelquefois, il y a une paix qui va venir, mais il y a quelque chose qui prend place. Pourquoi? Parce que tu es en communion avec Dieu. Puis quand tu es là, ce n'est pas comme, OK, coudonc, c'était quoi déjà la recette? C'était-tu une tasse de crème ou deux? La prière, je les ai dit, c'est une communication personnelle et intentionnelle. Il faut que tu travailles pour garder, garder ton esprit focus sur Dieu puis juste comme, est-ce qu'on s'entend que si chacun d'entre nous, on commence à prier, tout le monde, 15 minutes par jour, pas pour le faire, mais vraiment, on vit quelque chose avec Dieu, ça va changer les choses? Ça va changer des familles, ça va changer notre église, ça va changer notre ville. C'est William Timbalt qui a dit la chose suivante, quand je prie, les coïncidences arrivent. Et ce n'est pas ça que tu as besoin de prier. Parce que si tu ne pries pas, tu penses que c'est des coïncidences. J'ai lu dans une biographie du docteur Hélène Rosevear qui a été missionnaire au Congo. Elle raconte à un moment donné qu'il y a une maman qui est accouchée d'un bébé puis la maman est morte en couche. Puis là, elle avait un orphelinat. Donc, la maman est décédée, la petite fille était prématurée et il avait besoin de quelque chose de très simple, mais à l'époque, il ne l'avait pas, c'était une bouillotte, vous savez, quelque chose que tu remplis d'eau chaude pour garder le corps de l'enfant chaud parce qu'il essayait vraiment de le réchauffer pour ne pas qu'il perde sa chaleur. C'était crucial. Il n'y avait pas de bouillotte. Et à un moment donné, elle a pris tous les enfants puis elle a dit « OK, il faut prier. Il faut prier. » Donc, il y a une maman qui est décédée, il y a un bébé prématuré qui est entre la vie et la mort et la dame avait une petite fille également. Donc, il faut prier. Là, elle a demandé à une petite fille de l'orphelinat de prier puis elle a dit « Seigneur, je te prie d'envoyer une bouillotte. » Donc, tu es au milieu de nulle part, envoie-nous une bouillotte. Puis, je te prie aussi d'envoyer une petite poupée pour la soeur du bébé pour la consoler. Le lendemain, un paquet est arrivé. Des femmes en Angleterre dans une église avaient envoyé un paquet. À l'époque, ça prenait cinq mois pour se rendre. Le lendemain, elles reçoivent un paquet et enlèvent les linges, les vêtements. Et sous les vêtements, il y avait une bouillotte. Fait que là, le Dr Roseville a dit « Gloire à Dieu, on a la bouillotte, le bébé, puis on va pouvoir nous aider. » La petite fille a dit « Non, 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 il doit y avoir la poupée. » La petite fille a sauté puis elle a sorti une poupée. Histoire vraie. Vous avez ça dans sa biographie. Maintenant, des gens vont dire « Oui, mais c'est une coïncidence. » Non. Le problème, c'est que Dieu fait plein de choses dans ta vie, mais étant donné que tu ne pries pas, tu penses que c'est des coïncidences, mais quand tu pries, tu peux faire des liens avec l'action de Dieu. Il faut dire « Gloire à Dieu qui répond à la prière. » Gloire à Dieu. C'est pour ça que c'est important de prier. Tu prives de témoignages, tu prives de bénédictions, tu nous prives de témoignages, de réponses à la prière. Verset 12. « Les hommes dirent à Lot, qui a-tu encore ici? » Jambes, fils et filles, donc les anges. « OK, il y a ta famille parce que Dieu se préoccupe de ta famille. Tout ce qui t'appartient dans la ville, il va falloir quitter ce lieu car nous allons enéantir ce lieu. » En effet, devant le Seigneur, les cris contre eux sont si forts que le Seigneur nous a envoyés pour enéantir la ville. Donc, les anges disent « Dieu nous a envoyés comme des anges destructeurs pour exercer le jugement de Dieu sur cette ville qui est en révolte. » Lot sortit pour parler à ses gendres, à ceux qui allaient épouser ses filles. Il leur dit « Quittez ce lieu car le Seigneur va enéantir la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Un autre élément qui arrive lorsqu'on manque de prière, c'est que tu perds ton influence spirituelle. Lot avait une influence politique, une influence sociale, mais elle n'a pas d'influence spirituelle. C'est intéressant parce qu'on voit quelques instants avant quand on parle de contraste que Dieu est capable d'être... En fait, Abraham est capable de convaincre Dieu dans la prière, mais Job est incapable de convaincre ses gendres sans prière. J'ai dit Job, hein? OK. Job aussi a prié en passant. Merci d'être attentif. J'apprécie grandement. Donc, quand tu pries, tu retrouves ton influence spirituelle. Quelqu'un a dit « Ne parle pas de Dieu à une personne sans avoir d'abord parlé à Dieu de sept personnes. » Quelqu'un d'autre a dit « Les hommes peuvent rejeter nos appels, refuser notre message, s'opposer à nos arguments, mépriser nos personnes, mais ils sont impuissants contre nos prières. » John Knox, qui est un homme qui a amené la réforme, un réveil en Écosse, 16e siècle, et cet homme était reconnu comme un homme de prière et cet homme-là priait « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. » Puis Dieu lui a donné l'Écosse. Non pas « Donne-moi l'Écosse pour moi-même, mais donne-moi l'Écosse pour Jésus où je meurs. » Et c'est comme si on faisait cette prière « Seigneur, donne-nous l'Aval où on meurt. Donne-nous Saint-Eustache où on meurt. Donne-nous la Rive-Nord. Donne-nous le Québec. Donne-nous le Québec à Jésus où on meurt. » Il y a tellement quelque chose de profond dans nos cœurs. Et John Knox avait une opposante, la reine Mary d'Écosse, et cette femme-là qui était contre John Knox a dit, il est répété pour avoir dit la chose suivante, « Je crains plus les prières de John Knox que toutes les armées d'Europe réunies. » Quel témoignage de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Est-ce que quelqu'un dans ton entourage a besoin de Jésus? Est-ce que quelqu'un dans ton entourage a besoin de Jésus? Prie. 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 « Tes prières ont plus d'impact que toutes tes prédications et tes arguments. » La Bible dit, Proverbe 21.1, que le cœur des rois est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il les incline là où il veut. Il y a des gens autour de toi qui semblent être tellement loin de Jésus, des enfants peut-être, peut-être ton conjoint, peut-être ta conjointe, la famille, des amis, qui sont tellement, qui semblent tellement loin de Jésus, mais une simple prière. Dieu répond, Dieu peut répondre à une prière et tout changer pour eux. Tout changer. Quels sont ceux qui étaient dans le fin fond du pit et Jésus venait les chercher? Lève la main. S'il le fait pour nous, il peut le faire pour eux. Est-ce que je peux entendre Alléluia à ça? Je me permets de faire une parenthèse dans deux semaines. Dans le 12 novembre, vous allez avoir un baptême d'eau. On parle beaucoup du baptême d'eau de ceux qui vont se faire bâtir. On a plusieurs personnes qui veulent le faire, mais c'est une belle occasion d'inviter quelqu'un à l'église. Vous savez, on ne fait pas tout ça pour nous. C'est une belle occasion. Vous savez, il y a des beaux témoignages, puis quand tu n'invites pas quelqu'un qui a besoin de Jésus, c'est comme, je vais dire quelque chose, puis je ne veux pas être mal interprété, mais c'est comme si on gaspille un peu. C'est-à-dire, il y a une œuvre, il y a quelque chose, Dieu prend gloire, puis il y a quelque chose, il y a des gens qui témoignent. Wow! Moi, il y a des gens autour de moi, ils ont besoin d'entendre ces témoignages. Donc, je t'encourage à être présent, inviter quelqu'un, et non seulement inviter quelqu'un, mais prie pour ces personnes. Du monde, tu te dis, non, non, il ne voudra jamais venir. OK, mais commence à prier. Commence à prier. Parce que Dieu peut incliner son cœur. Puis Dieu peut non seulement incliner son cœur, il peut changer son cœur, transformer son cœur, il peut sauver cette personne-là. Ne limite pas Dieu! Amen! Ne limitons pas Dieu! Et voici encore, notre ami Lotte qui manque de prière, voici ce qui prend place. Quand Laurence se leva, verset 15, les messagers pressèrent Lotte en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici pour ne pas être emportés par la faute de la ville. Mais Lotte, ça tardait. Come on! La ville va être détruite. Dieu t'envoie des anges. Les anges te disent, grouilles! Oui, avant que ça rouille. Le P, c'est que j'y ai pensé, mais je ne trouvais pas ça assez spirituel, donc je ne l'ai pas mentionné. Et là, comme il prend son temps, et là, regardez, alors les hommes le saisir par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car le Seigneur voulait l'épargner. Ça, ce n'est pas drôle. Tu sais, quand Dieu veut plus que toi, en passant, mais c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Il l'a fait sortir, il l'a laissé en dehors de la ville. Quand tu manques de prière, tu perds ton aile. Et là, je parlais de, Lotte est là, puis Lotte n'a pas dit, il s'attarde. Puis, quand je parle de contraste, on voit que lorsqu'Abraham va accueillir les messagers, il va se précipiter, il va courir, il va se dépêcher. Puis là, tu vois Lotte, il est comme, il est amorphe. Il y a des gens, là, tu es comme ça, tu es comme Lotte. Tu t'attardes. Tranquillement. Aucun sentiment d'urgence. Jésus revient bientôt. Les gens autour de toi qui sont, si Dieu n'intervient pas, ils vont passer l'éternité en enfer. C'est pour ça que Jésus est venu, pas pour améliorer nos vies, pour nous sortir de l'enfer. Puis nous, on est sortis du feu puis on est contents puis on dit Alléluia, Kumbaya, pendant qu'un monde brûle. Lotte s'attarde. Lotte est en train de prendre son temps. Puis c'est intéressant parce que, pour moi, c'est tellement un grand témoignage de la grâce de Dieu. Dieu veut plus que l'autre. Dieu veut le sauver contre lui-même. T'as-tu l'impression des fois que c'est comme ça? Par exemple, les parents, nos enfants à l'école, on veut tellement plus qu'eux autres. Tu veux comme faire tes devoirs, faire tes leçons, séquere tes examens. Puis là, on est comme, on a un goût, on veut qu'ils réussissent, on veut qu'ils aient des bonnes notes, on veut qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent dans la vie, qu'ils ne soient pas limités, qu'ils aient leur potentiel, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Puis tu veux, tu veux, tu veux, puis là, on est, tu sais, nos gens sont comme... Mais le pire, c'est que nous, on est comme ça, des enfants de Dieu, comme Dieu veut tellement, nous autres, on est comme... Le problème, c'est qu'on a perdu notre zèle. Il y a des gens qui disent, ah, moi, je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais tellement un zèle. Oui, mais qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Regarde ta vie de prière de l'époque. On est venu à Jésus, on était le premier amour, on priait le zèle. La Bible dit, Romain XII, ne soyez pas paresseux, ayez du zèle, soyez bouillants, priez constamment. Quand tu pries, c'est comme si tu mets une bûche dans ton foyer spirituel. Bon, OK, c'est correct. Il y a des gens qui ont besoin de mettre une bûche. Et comme tout peu, on doit l'entretenir. Quelqu'un ne peut pas dire, oui, mais moi, il y a dix jours, j'ai mis une bûche. Que je suis bon. Non, tu dois l'entretenir. Tu dois l'entretenir. Et la prière te permet d'entretenir ton zèle. Si vous êtes toujours là, dites alléluia. OK. Ah, voici ce qui prend la place. Dix-sept à vingt-deux. En les faisant sortir à l'extérieur, il dit, « Sauve-toi, il va de ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans tout le district. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne sois emporté. » L'autre leur dit, « Oh non, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie, moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré une grande fidélité envers moi en me conservant la vie, mais je ne peux pas, moi, 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 me sauver vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai. Regarde cette ville, je t'en prie, elle est assez proche pour que je m'y enfuie, elle est petite, je t'en prie pour que je reste en vie, laisse-moi sauver jusqu'à là. N'est-elle pas petite? Alors, il lui dit, « Je te fais encore cette faveur, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi jusqu'à là quand je ne veux rien faire, quand je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a appelé cette ville du nom de Tuare, Petite. » Ici, il se passe quelque chose. Pour la première fois, l'autre va prier. Et quand on manque de prière, un des problèmes, non seulement on manque de prière, mais ça amène à autre chose. C'est que quand tu pries, finalement, tu pries surtout pour tes propres petits besoins. Malheureusement, les chrétiens, peu de chrétiens prient régulièrement et dans ce qu'ils font souvent, on a des prières très, très égocentriques. On prie beaucoup pour notre ami Bini. Vous connaissez Bini? Bini-moi, 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 Bini-moi. Les fois où on prie, tout tourne autour. Nos prières tournent autour de mes besoins, mes désirs, mes rêves, mes défis, moi, 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 moi. Alors qu'il y a un monde qui se perd. Abraham a prié pour Sodome. L'autre prie pour lui-même. Moi, 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 moi. Toujours lui. Et là, il y a des gens qui vont mal me comprendre parce que je sais, souvent les gens viennent me voir après. « Pasteur Guétan, tu dis qu'il ne faut pas prier pour nous? » C'est pas ça que j'ai dit. Moi, je commence toujours mes prières. Je commence par moi. Pourquoi? Parce que si moi, je suis en train de me noyer, je ne peux pas aider personne. J'ai besoin, moi, premièrement, d'être en santé. J'ai besoin d'avoir la tête hors de l'eau. Donc, je connais. La Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu dans la prière. » Donc, oui, ça commence, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, quand tu pries dans l'intercession, là, du P-R-I-E-R-E, dans l'intercession, oui, tu as prié pour toi, mais maintenant, tu pries pour ta famille. Moi, vous savez, il y a un verset qui dit, « Crois, Seigneur Jésus, et toi et ta famille seras sauvés. » Et au-delà d'une promesse, ça devrait être une requête de prière. Il y a des gens qui disent, « C'est une promesse, c'est une promesse. » Oui, oui, mais prie, 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 prie. Parce que ce n'est pas vrai que toutes les familles de tous les chrétiens, de toute l'histoire de l'humanité sont sauvées. Prie. Puis après ça, tu as besoin d'aller plus loin. Prie pour ton église. Prie pour ton pasteur. Hum, hum. Je ne le dis pas souvent, frère Resson, mais j'ai besoin de vos prières. Vraiment, j'ai besoin de vos prières. Oui. Sérieux, j'ai besoin de vos prières. Merci. J'ai besoin, les pasteurs, l'équipe pastorale, personnellement, j'ai besoin de vos prières. On a besoin que Dieu nous garde intègre, nous garde focus sur Jésus, nous garde à la bonne place. Dans tout ce qui prend place, on ne prend rien pour acquis. on a besoin. On a besoin. Un des plus grands cadeaux que vous pouvez nous faire, c'est prier pour nous. Donc, on prie pour notre église. Paul va dire, priez pour tous les saints, priez aussi pour moi. Mais la Bible nous appelle aussi à aller plus loin. On élargit le cercle. On prie pour notre ville. Est-ce qu'on prie pour Saint-Eustache? Est-ce qu'on prie pour Terrebonne, pour Laval, on prie pour la Rive-Nord? Prie pour ta ville. La Bible dit, les proverbes disent que la ville, la ville, c'est ce bâti, je le reprends, la bénédiction des justes bâtit la ville. Donc, lorsque des justes, lorsque des croyants sont dans une ville, il y a une bénédiction sur cette ville. On ne le voit pas toujours. Mais ce n'est pas juste parce qu'on est là, on va dans une église, dans une ville, on a besoin de prier que Dieu transforme l'atmosphère spirituelle de nos villes. Donc, il y a besoin d'aller même plus loin de prier pour ta nation, de prier pour ta province, prier pour notre pays. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi, j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que notre pays a besoin de guérison? Oui? On a besoin de prier pour notre monde. Jésus dit que la bonne nouvelle doit être annoncée partout à travers le monde. Prions, le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, prions pour notre monde. Puis personnellement, on peut prier pour plein de choses dans notre monde, mais le plus grand besoin de notre monde, c'est de reconnaître Jésus comme sauveur et seigneur. Donc, prions pour ça, prions pour que Jésus établisse son règne, que les gens viennent à Jésus parce qu'il revient bientôt. Les versets A, 23-26, un classique. « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le soir. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du souffle et du feu venant du Seigneur du ciel. Il détruisit ses villes, tout le district, tous les habitants des villes et la végétation de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. » Un chrétien qui n'a pris pas, c'est un chrétien qui perd le focus de la vie chrétienne. Je vais le dire autrement. À l'image de la femme de Lot, quand tu arrêtes d'être en mouvement vers ton futur, tu deviens un monument de ton passé. Bon, j'ai réfléchi longtemps à ça, moi je trouvais ça quand même bon. OK, Paul le dit mieux que moi. Paul va dire, Philippien 3, je fais une chose. Trop de chrétiens qui font trop de choses. Je fais une chose. Ma vie se résume à une chose. Oubliant ce qui est en arrière, il y a des gens qui ont besoin de le comprendre, tu as besoin de laisser le passé derrière toi. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qu'il y a en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a des gens tu dois laisser quelque chose derrière. Il y a des gens ton passé te tient capturé. On chantait autrefois moi j'ai décidé de suivre Jésus la croix devant moi le monde derrière moi. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le monde devant moi et la croix derrière moi. Donc, quel est ton focus? Quel est ton objectif? Quel est le but de ta vie si on résume en une chose? Il y a trop de gens qui passent trop de temps à regarder derrière. Vous savez, en 1954, il y a un homme qui s'appelle Roger Bannister. qui a fait un exploit incroyable. On ne croyait pas à l'époque que c'était possible de courir le mille en moins de 4 minutes. On croyait que c'était impossible. Des hommes et des hommes essayaient, essayaient, c'est impossible. Et cette année-là, en 1954, Bannister a couru en bas du 4 minutes. On s'est dit wow! On ne croyait pas que c'était biologiquement possible. Maintenant, lorsque ça arrive, ça fait en sorte que tout le monde croit que c'est possible. Il y a un homme qui s'appelle Landy qui, quelques temps après, quelques semaines après, a couru encore une fois la même distance 1 seconde.4 plus rapidement que Bannister. Wow! Deux hommes, les deux premiers hommes de l'histoire de l'humanité capables de courir le mille sous les 4 minutes. On a décidé de faire une compétition entre les deux pour voir quel était l'homme le plus rapide au monde. Donc, l'histoire nous dit, puis vous pouvez voir ça sur YouTube, ça se retrouve un petit peu partout, ils vont courir. Et là, à un moment donné, Landy est en train de vraiment gagner. Il est là, puis il se dit, bon, mais c'est comme clair, c'est moi l'homme le plus rapide au monde. Et il y a le fil d'arrivée et quelques instants, quelques mètres avant de franchir le fil d'arrivée, il y a une question qui trotte dans sa tête. La question c'est, mais où est Bannister? Parce que c'est lui le premier. Où est Bannister? Et au lieu de regarder, au lieu de garder l'objectif, au lieu de garder les yeux fixés vers le but, il s'est retourné juste pour voir, juste voir y'où. Et au moment où il s'est retourné, Bannister est passé de l'autre côté et a gagné la course. Puis il y a des gens comme ça, tu as besoin de laisser ton passé derrière toi. Et souvent, la prière te permet aussi de faire la paix avec ton passé. Vous savez, la prière, c'est non seulement, on voit ça une liste d'épicerie, mais des fois, c'est un état. Des fois, ce qui est bien, vous savez, Dieu est capable de faire dix mille choses en même temps dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Alors que tu pries pour quelque chose et toi, si tu t'es concentré là-dessus, lui, il peut déraciner des choses de ton passé. Il peut faire deux ou trois choses en passant, régler une petite affaire, corriger un petit truc. Dieu peut faire tout ça en même temps, mais la prière te met dans un état où tu permets à Dieu d'agir dans ta vie. Je peux entendre l'emmène à ça? J'ai presque terminé. Dernier passage sur la destruction de Sodome, verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Il portait ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et surtout le district. Il vit monter de la terre une fumée comme celle d'un fourneau. Lorsque Dieu anéantit les villes du district, il se souvint d'Abraham. Quelqu'un peut se réjouir avec moi que Dieu se souvienne de nos prières. Nous, on les oublie, mais lui, il ne les a pas oubliées. Tu as fait une prière il y a 20 ans, tu l'as oubliée, mais Dieu s'en rappelle encore et va l'accomplir. Jésus va dire, je ne l'irai pas, mais Jésus va dire, voyez-vous, ce qui prend place à Sodome où Dieu est en train de juger un monde et dans sa grâce va sauver des hommes et des femmes. Jésus va dire, voyez-vous, ça, c'était un exemple de ce qui s'en vient du jugement dernier. Une des choses que je me suis rendu compte, rapidement, un chrétien, charnel, voici ce qui prend place, tu minimises l'enseignement de Jésus sur le jugement dernier. Quand je parlais du sentiment d'urgence, est-ce qu'on réalise que ce monde s'en va à sa perdition? Est-ce qu'on réalise que nous sommes très, très éphémères, que les gens autour de nous, la seule chose qu'on va emmener, je sais que c'est cliché, mais permettez-moi de le dire, on ne va pas emmener nos diplômes, notre compte de banque, nos trophées. La seule chose qu'on peut emmener avec nous dans l'éternité, c'est les gens autour de nous. J'ai là un article des feux de foyer, pas des feux de foyer, mais des feux de forêt, merci, des feux de forêt sur la côte ouest, et il y a des gens, il y a un article sur ce que les gens sortaient de la maison lorsque les pompiers arrivaient en disant « Sortez, sortez, les choses que tu prends, quand tu n'as pas le temps de réfléchir, c'est quoi tes valeurs? » Différentes choses. Par exemple, quelqu'un, ils sont arrivés et ils ont dit « Sortez, sortez » et elle a couru, elle a pris les photos, les souvenirs. Une femme, elle a été chercher, la seule chose qu'elle a sortie, c'est sa robe de mariée. Il y a un homme, les pompiers ont dit « Dieu, vous devez sortir, sinon vous allez brûler. » L'homme a été plus profondément dans sa maison, il a été chercher ses bâtons de golf. Oui. Ça, c'est dans le journal de San Francisco, je ne l'invente pas. Il y en a un autre, il y a une femme, les pompiers sont arrivés, il a dit « Madame, sortez, sortez, vous n'avez pas le temps, prenez en sortant tout ce que vous pouvez sur la main et c'est la seule chose que vous allez pouvoir prendre. » La dame a tellement paniqué qu'il y avait un paquet d'enveloppes sur sa table, elle a pris les enveloppes et elle est sortie avec ses comptes à payer. Et il y en a une autre, il y en a une autre, elle s'est dit « OK, là, on va être évacués de la maison, on ne sait pas quand on va manger la prochaine fois. » Elle a commencé à préparer un lunch. Mais la question qui se pose, qu'est-ce que tu vas emmener de ce monde en feu? Qu'est-ce que tu vas emmener? Qu'est-ce que tu vas emmener avec toi? Des fois, on court avec tellement de choses futiles. Jésus dit non. Quand les gens de Sodome se réjouissaient, buvaient, travaillaient, ne réalisaient pas, on ne réalise pas et demain, ça peut être l'éternité qui commence. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu as dans tes mains aujourd'hui? Quels sont les gens autour de toi? Les temps sont courts, les temps sont sérieux. C'est pourquoi Pierre va dire « La fin est proche, priez. » La fin est proche, priez. Et l'autre n'a pas été sauvé par ses mérites. Vous remarquez, l'autre, c'est mon expression, c'est un tout croche. L'autre, il ne mérite pas d'être sauvé. Moi, si j'avais été du, je dirais, il l'est. Reste là. Brûle avec Sodome. Dans ma chair, c'est comme, t'es un bouffon, reste là. Mais Dieu l'a sauvé et on voit, c'est un témoignage de la grâce de Dieu. Et l'autre n'a pas été sauvé par ses mérites. L'autre a été sauvé par la grâce de Dieu à cause des intercessions d'Abraham. Il y a des gens autour de toi qui sont tout croches. Dieu peut les sauver pas parce qu'il le mérite, mais dans sa grâce parce que tu pries. Parce que moi, j'étais un lot. J'étais un lot. Puis Dieu m'a sauvé. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Mais je me dis, ce n'est pas vrai, je vais rester les bras croisés pendant que ce monde brûle. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui prient afin que Dieu, encore une fois, manifeste sa grâce. Encore. Amen. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, j'aimerais te dire que tout ça se termine bien. J'aimerais te parler d'une fin à la Walt Disney, mais non. Est-ce que tu sais comment ça se termine cette histoire-là? Je vais te le raconter. L'autre ne va pas aller à Tsoar, finalement, elle va avoir trop peur, elle va partir dans une grotte avec ses deux filles. Et la Bible nous dit que les filles, tu sais, tu peux sortir deux filles de Sodome, mais tu ne peux pas nécessairement sortir de Sodome de deux filles. Les filles réalisant que tout est détruit autour, puis il y avait d'autres choses, mais elles n'ont pas la foi, elles n'ont pas d'espoir, elles se disent, on n'aura pas de descendance, donc voici ce qu'on va faire la plus vieille, celle qu'on va appeler la championne. Elle dit à sa petite soeur, voici sa petite soeur, on parle de deux femmes quand même, elle dit, voici ce que je vais faire. Ce soir, on va saouler notre père, je vais coucher avec lui, je vais tomber enceinte, puis demain, tu vas faire la même chose, on va se saouler, tu vas coucher avec, puis tu vas tomber enceinte, puis comme ça, on va avoir une descendance. Puis c'est arrivé, ils ont saoulé l'autre, elle a couché avec lui, elle est tombée enceinte, la plus jeune a fait la même chose le lendemain, et ces deux bébés ont donné naissance à deux peuples, les mohabites et les ammonites, de cette relation incestueuse. Et c'était tellement une abomination que Dieu va dire dans sa loi que jamais le mohabite, donc le descendant de cette relation incestueuse qui était encore l'esprit de Sodome qui persiste, jamais qu'une mohabite ou un mohabite va rentrer dans l'assemblée de Dieu. Et lorsque tu ne pries pas, tu vois ça, puis c'est juste un gros messe, puis en fait, tu es incapable de voir Jésus dans la pire des situations. Puis il y a des gens présentement, tu vis un messe dans ta situation, tu te dis, je ne vois pas Jésus. Où est Jésus dans ce divorce? Où est Jésus dans cette faillite? Où est Jésus dans cette maladie? Où est Jésus dans le péché? Où est Jésus dans le scandale? Tu ne le vois pas. Mais l'histoire ne se termine pas là. Pour ceux qui connaissent un petit peu leur Bible. Des mohabites, une femme va jaillir qui s'appelle Ruth. Ruth est une mohabite exclue du peuple de Dieu. Mais elle va mettre sa foi dans le Dieu de la Bible et Dieu va lui faire grâce et va l'incorporer au peuple de Dieu. Et cette femme-là, ce n'est pas fini. Elle va avoir un enfant. Cette femme-là qui était presque une esclave va avoir un enfant. Elle va devenir l'arrière-grand-mère de quelqu'un qui va passer à l'histoire comme étant le roi David. L'histoire ne s'arrête pas là. Quand toi, tu penses que l'histoire est finie, Dieu dit, non, non, je n'ai pas fini encore. J'ai des témoignages en réserve. Et de David va venir un descendant qui s'appelle Jésus. Et Jésus, quand tu lis la descendance, sa généalogie, dans Matthieu, dans Luc, il y a un nom. Il y a le nom de Ruth. Donc, de cette situation incestueuse, catastrophique de péché, tu dis, où est Jésus là-dedans? Ton sauveur est issu de ça. La bonne nouvelle, c'est qu'alors que tu vois un messe, alors qu'il y a un messe, la prière te fait voir le message dans le messe, te fait voir la bénédiction de Dieu là où il y a le péché, te fait voir que la grâce surabonde là où le péché abonde. Et est-ce que je peux entendre un vrai alléluia? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Applaudissements Merci.